Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer. Alors on va essayer de rentrer dans les clous aujourd'hui, de faire un épisode qui ne dépassera pas les 25 minutes. 20-25 minutes hein. Du coup, eh bien on avait terminé notre tour. Donc on va laisser tous les autres jouer. Voilà. Voilà, donc Ivresse... Ils font quoi ? Ok, ça se déplace ici. C'est qui hein ? Pinaise ! Qu'est-ce qu'il y a comme faction ? Oh là là ! Alors, les courtisans s'alignent avec la cour. Rivalisons pour l'attention et les faveurs royales. Voilà qui est servile, mais un mal nécessaire. La reine éternelle n'a que faire de tels caprices. Et la dispensation de grâce incombe ainsi au roi phénix. Les mages de Calédor, les maîtres d'étables délirions, ainsi que les défenseurs fidèles de Kotick se prosternent tous devant lui et lui demandent à qui accorder ses bienfaits. Donc, privilégié Calédor pris 1, ne rien faire, aucun favoritisme. Privilégié Kotick, Elirion ou Calédor ? Ah bah, Calédor, ça m'intéresse plus. Bonus moins 10 pour la cavalerie, défense donnée, moins 4 pour les unités d'enfanterie. Ouais, non, bah on va privilégier Calédor. Moi, c'est le minus qui m'intéresse le plus, puisque c'est moi qui possède cette terre. Donc, du coup, eh bien, on va remonter gentiment vers notre territoire. Quoi que je peux pas recruter ? Non, je peux pas recruter ici, il n'y a pas de bâtiment... Il n'y a pas de bâtiment de recrutement ici. Il va falloir qu'on attende. Donc, du coup, ça sert à rien. On va rentrer sur notre territoire le plus vite possible. Voilà, ici. Donc, je pense que je vais retransférer des troupes vers lui pour qu'il ait une vraie armée. Et puis, elle, je vais la garder en retrait, voire peut-être même la kicker, en fait. Voilà, d'ailleurs, on va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Donc, elle va lui donner, eh bien, deux comme ça. Ça, c'est juste des lanciers à bouclier, je pense. Elle va lui donner, eh bien, comme ça. Et puis, eh... Voilà, on va faire comme ça, je pense, pour commencer. Voilà, comme ça, lui, il récupère une armée un peu plus conséquente, on va dire. Voilà, quoi que. Quoique. Non, on ne peut plus rien lui donner. Non, c'est fini pour ce tour-ci. Ok. Ok, donc, eh bien, fin du tour. Lui, bah, je l'ai envoyé là, mais je ne sais pas pour quoi faire, en fait. Donc, du coup, réussir une action, réussir une action, c'est bien gentil, mais... Tu veux que je fasse quoi comme action, là ? Je suis ennemi avec personne. Et oui, on ne peut pas les déployer, ce qui est assez bizarre. Colony, voler de la technologie, héros, blesser le héros. Bon, bah, je ne sais pas, je vais l'envoyer... Je vais l'envoyer par là, et puis... On va aller en papauter ces gens-là. Ok, au niveau de la diplomatie, où en est-on ? Les gens nous détestent tous. Voilà, donc, toi. Ils veulent toujours pas, c'est grave, ça, hein ? C'est un peu trop bon pour tout de suite confédérer. Qu'est-ce que vous cherchez de l'Asura, voyageur ? C'est ça qui m'ennuie. Défenseur de l'Ever Queen. Ecoute, la majesté de la Fénix-Côte. Maintenant, pour le business. Misquadé. Ok. Donc, à la limite, on pourrait peut-être utiliser... Quelques-uns de nos points. Ah, on n'en a que huit. Ah, bah non, bah, on va attendre à l'heure. Ok. Et donc, toi, bah... Toi, bah, tu vas te rendre ici. Voilà. Ça te fera une balade. Et puis, parce que moi, je sais pas quoi faire de lui, là, pour le moment. À part peut-être le foutre dans une armée, mais... Voilà. Donc, fin du tour. Aux autres deux joués. On va mettre en avance rapide. Bim, 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 bim. Ouh. Pardon. Mais j'étais en train de boire un coup. Alors, les courtisons sont censés passer une grande partie de leur temps à la cour vivant et opérant sous les intrigues politiques étouffantes qui animent le terne. Les messagers du roi phénix peuvent ainsi s'immiscer parmi eux. Propageant des informations qui les aident ou les entravent, le roi peut rendre la vie de certains courtisons plutôt confortables. Ou au contraire, des plus déplaisantes. Tout dépend de son humeur. Semer la discorde. Répondre des messages d'unité. Payer pour l'amélioration des logements. Les laissés. Par contre, je perds 8 d'influence. Et là, j'aurais bien besoin de gagner un peu d'influence. Moins 5 d'ordre public. Ça risque d'être compliqué à gérer. Plus 10 d'influence. Moins 750 de trésorerie. A la limite, pour le moment, je préfère ça. Voilà. Du coup, on a perdu un peu de trésorerie. Mais ici, on peut fabriquer... Une ambassade elfique. Mais pas ce tour-ci. Sinon, il y a ça pour la croissance. Ou ça pour l'oseille. On va voir. Sinon, je peux tout simplement fabriquer ça. Bon, on va attendre et économiser. Parce que je pense qu'ici, je vais faire un bâtiment de... Le même que ça, en fait. Et comme ça, je dégagerai celui-ci. Voilà. Donc ici, tout le monde est au mode marche. Ça m'ennuie très fortement. Voilà. Et donc, toi, tu vas aller ici. Parce que j'ai... Ah ! Ah, ben, voilà. Tu vas t'arrêter ici. Et au prochain tour, on fera... Ouais, non, on va rester comme ça pour le moment. On verra après. Voilà. Donc, elle, elle peut recruter... Et donc, maintenant, on peut recruter... Des chars tiranoques. Oh, oh ! Ce n'est pas énormément d'armure, hein. Ok, des lanciers... Ok, des lanciers... Des patrouilleurs élitriens... Des patrouilleurs archers élitriens... Et des lanciers. Ok, bon, ben, voilà. Tout le monde a bougé. Où va bouger ? Voilà. Donc, lui, il s'en va là-bas où je lui ai dit d'aller, hein. À trifouiller les bains. Ça va de soi ? Ici, on va venir voir ce que c'est. Parce que je suis curieux. Voilà. Les clans d'hommes-lézards, les clans d'humains, les clans de tout ce qu'on veut, là. Mais alors, il y a vraiment de tout. Voilà, donc. Déjà. Oh non, oh non. Oh, d'accord. Oh le non. Oh là là, je vous jure. Bon, tant pis. Comme ça, il va pouvoir recruter. Les gardes maritimes. Ah, ben, on va en prendre... Bon, on va en prendre deux. Voilà. Et euh... Cette arme ici, je pense que je vais la dissoudre. Parce qu'elle me coûte cher pour pas grand-chose. Donc je vais garder... Déjà, toi... Ouais, eux, elles ont un rang 2. Eux, ils ont du rang 2. 1, 2, 3... On va virer ces gars-là, déjà. Ce compadrant et qui ne valent rien. Voilà. Comme ça, on revient un petit peu dans nos thunes. Et on va garder ces quelques unités-là pour elle. Pour le moment. Lui, il est à 18 sur 20. Donc il est pas mal. Au pire, de toute façon, on va remettre le mage dans son armée. Parce que là, il sert à rien à traîner... À traîner un peu partout. Donc... Donc voilà. Et donc du coup, on a déplacé tout le monde. Mary... Oui, bah oui. Ok. Voilà. À ce niveau-là... Ça, ça augmente. Ça, ça augmente toujours et on est déjà à fond. Et ça... C'est stabilisé. Ok. Du coup... Fin d'un tour. Fin d'un nouveau tour. Et puis... Et puis, on va essayer d'aller voir dans deux tours, en gros. Ce que c'est que cette chose. Voilà. Donc on s'avance. Voilà. Ok Ok donc elle à la limite On va peut-être lui recruter une autre unité de lancier Juste histoire d'en avoir D'en avoir deux Voilà voire même trois C'est pas pour ce que ça nous coûtera en entretien Quoique Ils sont quand même chers en entretien Toutes ces unités là Voilà fin du tour Diplomatie Alors qui veut fédérer avec moi Ivresse Que tu veux fédérer avec moi Non Ils ne veulent pas fédérer Cotique Ouais mais eux comme je l'ai déjà dit Ils sont trop trop loin quoi Ils sont trop trop loin pour fédérer Et eux Ils fédéreraient avec moi Ils veulent que je rejoigne la guerre Contre le fléau Machin Non mais vous me proposez Vous me demandez de rentrer en guerre Et vous ne me donnez pas l'accès militaire Mais allez vous faire tuer un œuf quoi Arrive un moment Faut arrêter les bêtises aussi les mecs Tyrannoc Ok donc eux Ça progresse mais c'est pas encore Eux un petit pacte de non-agression Non toujours pas Chras D'accord Et puis après Oh les Saffiris Ça a recommencé à baisser Eux Ils sont en guerre avec personne par contre Bon Au moins Voilà Tour de l'usine Donc ça non On avait dit qu'on ferait Quoi que je peux peut-être Plutôt le faire à la tour scintillante Ce bâtiment là Et du coup ici Ça pourrait valoir le coup de faire ça Voilà Ici on peut rien faire de plus Ici C'est toujours en train de grossir Donc bon Bah voilà 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 Allez Faut du tour Qu'est-ce qui se passe d'il ? Le jeu a bloqué Non Ok Tout le monde bouge Ah ok Ils ont repris Ah non C'est un personnage J'avais cru qu'ils avaient repris Et qu'ils étaient en train de détruire Mais non Culte du plaisir Les bastions Cool D'accord Ok Donc nous Chers amis Nous en étions à venir à cet endroit là Donc on y va Le plus en ligne droite possible Mon gars Voilà Ici Ça m'ennuie quand même De dégager cette armée Mais Elle me coûte cher quand même Elle me coûte cher quand même Et en même temps Je pourrais en avoir besoin Donc On va peut-être se la garder pour le moment D'ailleurs On va peut-être même la déplacer Voilà Histoire de calmer un peu ce territoire là Parce que Parce que voilà Ici Eux Ils nous aiment pas Et Ils commencent à m'énerver A pas m'aimer en fait Et j'ai pas envie de leur faire des cadeaux quoi Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire comme diplomatie avec ces gens là On va faire un pacte de non-agression Et à ce moment là Je te donnerai en plus Parce que je suis gentil Je te donnerai Ah ouais d'accord Je peux rien te donner Non bah laisse tomber C'est pas grave On en reparlera On en reparlera un autre jour Ok Donc Bah fin du tour Ah non j'ai une techno J'ai une techno J'ai une techno Discipline navale Commandement plus 5 4 On pétise Vitesse plus 5 Pour les lanciers Archers Garde maritime Hum Hum Voilà. Fin du tour. Donc lui, il est arrivé là où on l'avait envoyé. Je crois que je suis en guerre avec ces gens-là. Non, je ne suis pas en guerre avec ces gens-là. Si, je suis en guerre avec ces gens-là. Oh ! Ce n'est pas cool. Je vais aller leur faire un truc. Tu n'es pas gentil, toi ? Ok, on va essayer de venir foutre la merde dans cette armée-là. Voir même sur ce personnage-là. Ou cette armée-là, si on peut. Parce qu'ils attaquent, ils pillent, ils se replient, ils deviennent casse-pieds, ceux-là. Donc. Allez, là, on se dépêche. Voilà, ciel dégagé. Vos forces bénéficient d'une période prolongée de beau temps. Cool. Oh bah non, attends. Viens plutôt le faire sur celle-ci. Voir même, tu ne pourrais pas... On verra. On verra. On verra. On verra quand elle arrivera. A nous, chers amis. Le cadavre. Le cadavre. Repose repose breloque et trésor. Même les organes et eau en décomposition de la créature auront une certaine valeur et rendront la flotte célèbre pour une telle découverte. Donc, plus de 2005 de trésorerie et plus de 2005 d'XP. Ouhou ! Alors, ça, c'est cool. Alors, ça, c'est cool. Maintenant, on va partir par là-bas. Toi. Voilà. Tu vas venir leur calmer leurs ardeurs tout de suite. Ici. Ici, on est à plus 6. Donc, si j'impose, je reste à plus 2. Ça me fera un petit peu plus de PCTAS. Ok. D'ailleurs, on peut... On peut augmenter le niveau de la ville. Mais... Avant tout... Ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire une garnison de niveau 3 ou des revenus de niveau 3. Hein. Hein. Et j'ai pas beaucoup de sous. Donc, on va peut-être les garder. On va peut-être plutôt passer cette ville-là au niveau 3, en fait. Voilà. La tour sautillante. Voilà. Ici, on a bougé. On a pris un niveau. Donc, du coup, on va pouvoir prendre attaque éclair. Et ça, c'est bien. Parce que ça, l'attaque éclair, on aime l'attaque éclair. Voilà. On est pas mal. Et maintenant, avec cette armée-là, je pense qu'on va commencer à monter par ici et poutrer ce monsieur. parce qu'il nous enquiquine gentiment la vie, ce monsieur. Voilà. Donc, lui, il est là. Là, son âge. Son héros. Ok, ok, ça bouge. Lui, il vient encore s'attaquer à Traminia. Non, il a pris le bateau. Il se barre comme un lâche. Il a presque plus d'armée, donc il se tire. Lui, il s'est mis en mode raid. Ils vont recommencer à venir nous enquiquiner. Il va falloir les défoncer, je pense, les varier, les scalings assez vite là parce qu'ils commencent à nous enquiquiner, mais gentiment, mais sûrement. Ok, donc nous, on avait un personnage par ici, me semble-t-il. Où est-il ? Il est ici. Donc, il va venir. venir s'attaquer à ce gars-là. Voilà. De ce temps-là, nous, on va mettre notre armée en mode marche et on va commencer à se déplacer rapidement pour aller aider au nord. Voilà. ensuite. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas faire de mode raid avec mes armées. Il faut peut-être une technologie, vous me direz. Il faut peut-être une technologie qui est nécessaire pour faire ce genre de choses. Bon ! Un dernier tour de diplomatie et ensuite, on va s'arrêter. je serve le roi. Donc, vous. Ridiculeux. Je ne peux rien leur proposer. En plus, confédérés, ils ne foutront pas. Voilà. Et eux. Que je rejoigne la guerre pour s'y sont. D'accord. Ceux-là sont relativement loin de chez moi, donc pourquoi pas. Tire à nec. Donc nous, de toute façon, on a un pacte de non-agression. D'accord. Un petit pacte de non-agression. Un petit accord commercial. On serait gagnant, ça serait du win-win. Non ? Ah ! Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est... Comme on l'aime. Ça fait ici. Un petit accord commercial. Non. Un petit pacte de non-agression. Non. Mais ça augmente, de toute façon. Ok, Nagarit, il ne nous aime pas, mais c'est pareil, ça s'améliore. Un petit pacte de non-agression. Toujours pas. D'accord. Les pirates, on va les tuer. Eux. C'est des elfes noirs, donc tout ce qui est elfes noirs, on va éviter. Les scaling. Un traité de paix, non, on ne va pas faire un traité de paix avec eux. Du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures de Warhammer 2. Voilà. Allez, gros bisous.